... Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de SBS Easy French en partenariat avec l'Alliance Française de Melbourne. Easy French, c'est votre compagnon d'apprentissage à votre rythme. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour recevoir la transcription de cette émission et toutes les autres sur votre boîte mail tous les vendredis. Je m'appelle Marianne et je serai votre présentatrice cette semaine. Allez, on passe au journal. Après près de deux ans de confinement, d'incertitudes et de frontières fermées, l'Australie fait un pas de plus vers le retour à une vie normale, une vie comme avant, en se rouvrant un peu plus au reste du monde écouté. From the first of December 2021, fully vaccinated, eligible visa holders will be able to come to Australia without needing to apply for a travel exemption. Eligible visa holders including skilled and student cohorts as well as humanitarian temporary working holiday maker and provisional family visa holidays. C'était Scott Morrison annonçant que dès la semaine prochaine, les détenteurs de visa pourront de nouveau voyager librement sur le territoire australien. Le Premier ministre n'a pas caché sa joie, surtout au vu de l'impact positif que cela aura sur l'économie australienne. On l'écoute. The return of skilled workers and students to Australia is a major milestone in our pathway back. It's a major milestone about what Australians have been able to achieve and enable us to do. It will mean a lot for the economies of our country, right around the country, who need those workers and want to see those students return. And so we're looking forward to that occurring from the 1st of December. We have done this in an orderly way. Cette nouvelle annonce concerne beaucoup de monde. Près de 200 000 personnes pourraient obtenir leur visa et arriver en Australie d'ici le mois de janvier. Malgré cette bonne nouvelle, le virus n'a pas disparu. Mardi, il y a eu 19 morts dans le Victoria et 17 de ces personnes n'étaient pas vaccinées. Écoutons Daniel Andrews, le chef du Victoria. L'Australie méridionale a rouvert ses frontières aux visiteurs de la Nouvelle-Gale du Sud, du Victoria et de l'ACT depuis mardi. Les vols ont repris aussi depuis mardi et environ 30 000 demandes de voyage ont été présentées pour traverser la frontière. L'Australie méridionale n'a pas encore atteint son objectif de 80 % de vaccins pour la population des plus de 16 ans. Mais les experts de santé affirment que l'État est suffisamment proche pour que les voyages soient faits en toute sécurité. Une nouvelle enquête a révélé que plus d'un quart des Australiens n'utilisent pas régulièrement des mesures de protection solaire pendant la période estivale. L'enquête du Cancer Council a révélé que 28 % des personnes ont admis que la protection solaire ne faisait pas partie de leur routine quotidienne. L'enquête a aussi révélé que 20 % des 18-24 ans n'utilisaient pas de protection solaire à l'extérieur contre 10 % des 45-64 ans. Le Cancer Council a réalisé cette enquête pour souligner la nécessité pour le gouvernement fédéral de lancer une campagne nationale de prévention du cancer de la peau craignant que la prise de conscience soit en train de glisser chez les plus jeunes. Le cancer de la peau est le cancer le plus courant en Australie. Environ 2 000 personnes en meurent chaque année. Les étudiants internationaux sont de retour en Australie après plus de deux ans d'absence à cause de la pandémie. D'après le chef du principal organisme universitaire du pays, ils seront les premiers d'une longue série. Les premiers contingents sont arrivés à Sydney et à Melbourne, en provenance de Singapour, dans le cadre de l'accord de voyage entre les deux pays. Aucun des passagers entièrement vaccinés ne doit faire de quarantaine. La directrice générale des universités en Australie, Katrina Jackson, a déclaré que ses étudiants étaient les premiers à revenir depuis le retour d'un petit nombre en novembre de l'année dernière. Elle a aussi dit que les universités avaient travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement et les autorités sanitaires pendant plus de 18 mois sur des plans pour accueillir en toute sécurité les 130 000 étudiants internationaux désireux de reprendre leurs études en Australie. On part en France maintenant et ce chiffre, plus de 159 000 victimes de violences conjugales ont été dénombrées en 2020. 87% de ces victimes sont des femmes. D'après les services de police et de gendarmerie, les violences conjugales ont augmenté de 10% pendant la période de confinement en France. Ce chiffre concerne les violences volontaires ayant entraîné ou non une incapacité de travailler, mais ne prennent cependant pas en compte les homicides. Sachez que 125 personnes sont décédées des suites de violences conjugales en 2020 et sur ces 125 décès, 102 étaient des femmes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada